salut à tous c'est adrien des aujourd'hui mardi 21 février 2017 je vais faire une vidéo sur la suite de ce que j'avais fait ou là ici voilà j'avais fait la vidéo il ya quelques jours sur calculer clinique avec moins de 100 et mots de rame testons et puis donc effectivement on était à 100 méga façon et quelques mégas avec une calculette linux elix de ok donc voilà je vous montre ça voilà on était à 72 mégas 75 mégas je me suis dit est ce que on peut faire moins de 200 mégas avec kde vous allez vous dire il est fou le type eh ben écoutez on va on va se laisser tenter on va essayer de se faire une calculette linux kde avec moins de 200 et mots de rame donc on va optimiser un petit peu le truc on va quand même essayer de laisser fonctionner cups pour avoir quand même le support de l'impression à moins de 200 mégas on est un petit peu un petit peu gourmand mais on va quand même se laisser tenter donc je vais partir pareil de la calculette linux scratch donc il ya l'édition calculette linux vraiment minimaliste avec juste le serveur x présent mais non configuré comparé à la lxd e où j'avais utilisé light dm j'utiliserai là par contre sddm qui est le gestionnaire de connexion quand même le mieux pour kde donc là on charge alors vous inquiétez pas dans la vidéo je couperai pendant les périodes d'installation et de mise à jour parce que bon on va éviter de poireauter devant devant la distribution qui fait rien voilà donc cf disque donc là on a quoi j'avais déjà installé je sais plus quoi sd1 sda2 bon bah c'est parfait on va utiliser ces partitions là ça va le faire donc sda1 pour slash et sda2 pour swap donc cl déjà je vais vous mettre un tout petit peu plus gros ça vous verrez tout voilà donc c'est l'install des devsda1 tiré des devsda2 deux points soit 1 vous mettez comme ça tiré eu adrien puisque je vais créer un utilisateur adrien voilà donc le mot de passe route voilà le mot de passe d'adrien comme d'hab récap de l'installation donc yes est sorti donc là l'installation se déroule il y en a pour une à deux minutes je mets en pause la vidéo et j'en viens dès que c'est fini donc je pense revenir vers vers 20h23 voilà donc l'install fut assez rapide bon vous remarquerez quand même que n'est pas grand chose à installer si ce n'est qu'un petit système de base et quelques composants style serveur x et compagnie donc là je reboute la bécane je retire le live cd cls hop là voilà et donc on boote la distro donc ce qu'on va faire on va déjà faire la mise à jour donc j'ai pris la même image iso que la dernière fois c'était l'image calculate linux scratch qui a été générée le 14 février donc à mon avis il ya quelques mises à jour que du coup je vais faire là pour avoir une base saine on va voir que le cadeau que je vais installer ce sera le cadeau 59 1 ou peut-être 59 2 ça fait un petit moment que j'ai pas mis à jour marbre la machine réelle donc peut-être qu'on aura un cadeau un peu plus neuf dans la machine virtuelle voilà donc route on connecte en route directement et je fais un petit cl update pour mettre à jour la distro le temps que ça se met à jour j'ouvre une deuxième console et je vous montre un truc donc on va faire la même façon que la dernière fois rc update del calculate core je supprime le le service calculate core de calculate linux et puis voilà donc là on va attendre que les mises à jour se fasse je vais attendre qui nous pondent la liste des mises à jour et puis on va à jour et après on va voir comment on installe cas de plasma en mode super léger et puis on va essayer de voir si bas finalement on arrive à moins de 200 les gars non c'est quand même ça le but de la vidéo donc je m'en pose juste avant de parce que là il y en a pour une petite minute le temps qui calcule les mises à jour à mettre à jour logique je m'en pose je reviens avant de valider les mises à jour et je reviendrai après voilà donc il ya quelques mises à jour et ici c'est apparu voilà donc j'ai eu du pg des petites bricoles donc yes je relance les mises à jour donc on a 23 mises à jour à installer donc tout est binaire c'est cool le trop de la balle voilà donc je balance les mises à jour et puis après eh bien on va passer à l'installation de k2 plasma donc il est 20h27 je remets un petit coup la vidéo en pause je reviens à 20h30 même pas fois que tout sera sera installé voilà donc il est même pas 20h30 que c'est déjà mis à jour donc euh non il n'y a pas de noyau donc je peux ne pas rebooter donc ce qu'on va faire on va installer des petits trucs donc je vais faire tirer un pour qu'il me pose la question avant on va installer donc plasma là je vais regarder un truc plasma workspace on va installer plasma workspace donc ce sera même un cas de plasma 5 9 2 ce sera encore mieux que ce que j'ai même sur ma machine donc émerge tiré à plasma workspace pour avoir tout l'environnement de travail plasma plasma desktop qui est l'environnement de bureau plasma on va s'installer console si on en a pas qu'info center histoire de voir un petit peu les versions qui seront installées système settings j'installe tout d'un coup mais voilà breeze gtk pour avoir le thème gtk de brise et que toutes les applis soient homogènes et puis qu'est ce qu'on peut s'installer d'autres choses mon sddm à mon avis il va s'installer en tant que dépendance mais je s'installer quand même donc x plasma workspace donc c'est ici vous voyez cas du plasma workspace non vous voyez pas oui ou là c'était pas tout à fait ça que je voulais faire un peu donc on va attendre juste que alors non c'est pas ça et bien donc j'ai du mal ce soir voilà on va y arriver donc là voilà il ya tout ça installé donc yes donc on voit bien que c'est cadeau 5 9 2 qui sera installé donc voilà ce que je voulais vous montrer c'était ça cadeau plasma workspace ici ah oui j'ai fait n'importe quoi voilà oh la la monsieur en n'importe quoi dis donc dis donc dis donc c'est pas évident d'écrire voilà cadeau plasma workspace ici donc l'environnement de travail qu'a du plasma plasma desktop bon bah voilà ça coule de sens c'est l'environnement de bureaux cadeau plasma on a besoin de ex sddm voilà qui sddm c'est le bar dans des jeux descendent que ça ce sera mieux hop là voilà simple desktop display manager donc qui est le gestionnaire de connexion et puis on a ici donc brise gtk donc voilà brise gtk qui sera en fait le qui est le port si vous voulez de brise mais pour les applications gtk plus ce qui permet que si jamais on installe gimp firefox ou autre on est un environnement homogène d'un point de vue de l'apparence donc ça c'est très important voilà et bien écoutez la console ça sous ça coule de sens pour avoir l'application cadeau console et puis système setting pour avoir les infos et qu'un faux center pour savoir ce qu'on a installé et ski opérationnel donc là hop mais c'est pas possible ça hop donc il ya 312 paquets installés on va laisser tout ça s'installer je mets la vidéo en pause et puis je reviens là dès que s'installer voilà donc l'installation de cadeau plasma cadeau workspace console qu'infocenter et compagnie touche à sa fin voyez ici donc je me rappelle plus à quelle heure j'ai enlevé la pause mais c'était pas très bon quand même si on prend par exemple une gène tout il faut un certain temps avant d'installer tout plus un cadeau même minimal là on voit qu'en une demi-heure le tout est installé alors on va quand même installer un petit paquet que j'ai oublié je pense c'est le cadeau tiré l 10 n qui va permettre d'avoir le cadeau en français cas des e l 10 n en face en tout cas c'est les traductions voilà ce que vous voyez ici ça s'est pas installé cadeau un terminal internationalisation package ce qui permettrait d'avoir les applications cadeau en français donc ce qu'on va faire on installé ça émerge qu'un des e l 10 n donc ça va rajouter un tout petit paquet je peux m'attendre qu'il est terminé voilà je lance ça de l'autre côté on vérifie donc dans et c conf point des xdm que c'est bien sdd m ah oui nano tirer w peut-être c'est qu'on froide et je me suis fait déjà avoir la dernière fois xdm de revérifie que voilà c'est bien sdd m ici attendez je vais aller ça on vérifie que c'est bien sdd m que je viens de barrer parce que je fais des conneries voilà qui a pris la place donc là c'est le cas je regarde ici cadeau l 10 n voilà s'installe tranquillou et puis ce qu'on va faire est bien on va ajouter rc update ad xdm au démarrage donc le x display manager écoutez on va le lancer et on va voir ce que ça donne et ben ça marche donc je vais attendre que les traductions sont installées voilà donc ici hop je repasse ici donc je mets mon nom adrien le mot de passe qui va bien et kde plasma se charge voilà alors à votre avis à combien de méga sommes nous je pense que les 200 mégas on les dépasse parce que déjà j'ai pas rembouter la machine et il ya je pense à un certain nombre de services peut-être qui mérite d'être arrêté ou quoique bon je vais voir ça voilà donc là il manque des icônes donc pas de panique en fait il suffit d'aller dans la configuration du système on va dans icônes voilà et on fait ça fait ça et on rapplique les icônes brise non alors attendez on rapplique ça ah les icônes brise ne fonctionnerait-il pas ah si c'est bon brise je pense qu'il faudrait se déconnecter se reconnecter pour prendre en compte tout ça quoi que non ça y est ça arrive donc suspense cassis garde 253 méga donc c'est sûr on a fait on a fait des petites choses là vous voyez le son ne fonctionne pas donc vu que le son ne fonctionne pas on va faire des petites opérations donc voilà déjà cadeau et en français je vous montre que cas info center voilà on a cadeau plasma 5 9 2 cadeau framework soit voilà bref on a tout ça vous voyez donc c'est vraiment à jour ça c'est cool ça c'est cool alors on n'a pas de son donc pour le son c'est pas très compliqué on fait un cl setup audio tiré tiré audio pulse audio voilà et donc comme ça ça va utiliser pulse audio au lieu d'alza et donc en redémarrant ça va fonctionner je vous montre que et c'est une des cubes d cubes d status il est start id donc il est bien démarré cubes voilà voilà je vais installer donc émerge clémentine parce que c'est sympa firefox thunder burn un quelques logiciels sm player libre office le temps que ça s'installe ici dans configuration du système on vérifie que on vérifie que l'apparence alors non c'est pas là dans apparence des applications voilà thème brise et le thème des applications gnome c'est bien brise et pour que les applications qt4 style clémentine soit en thème brise vous allez dans configuration qt configuration tool et on vérifie que c'est bien gtk plus qui est coché parce que sinon les applications gtk enfin kde enfin qt4 voilà elles sont moches comme ça donc il faut bien vérifier de se mettre en gtk plus qui prendra le thème brise voilà maman à tort on va monter un tout petit peu le son voilà donc on va laisser les applis se lancer donc on a fait quoi là on a fait pulse audio est ce que j'ai pensé à ouais à lancer automatiquement xdm au démarrage ah ouais si on veut se faire plaisir on peut aussi activer network manager c'est l setup network de la même façon donc cl setup network parce qu'en fait sous les voyez là on n'a pas le on n'a pas l'icône du du réseau même si on a du réseau 1 1 si je fais ping google.fr j'ai bien du réseau mais c'est open rc qui gère le réseau donc si vous voulez que ce soit si vous voulez que ce soit network manager vous faites cl setup network netconf et la liste on peut afficher la liste donc là c'est open rc par défaut si on veut network manager fait network manager c'est exactement la même façon que ce que j'ai fait tout à l'heure avec cl setup audio tiré audio liste voilà on peut basculer entre alza ou pulse audio par défaut c'est alza donc là on va attendre que les paquets se téléchargent et s'installent enfin ce télécharge c'est déjà fait on va déjà attendre que ça s'installe je m'a nouveau en pause et je reviens dès que les trois petites bricoles sont installés pour faire un reboot et voir si oui ou non on est avec un reboot tout neuf à moins de 200 et mots de ram sinon on essaiera de faire des petites optimisations pour qu'on soit en dessous de tous les mots de ram voilà donc ça fait quelques minutes que j'ai mis le tout en pause donc les applications sont installés j'en profite pour les lancer un petit coup avant que tout avant de redémarrer alors le menu merde le menu qu'à dieu c'est pas mis à jour quel dommage ça va se faire la fin tant pis alt f2 donc firefox c'est dommage le menu c'est pas mis à jour mince moi qui voulait vous montrer à quoi ça ressemblait et ben je me retrouve bien embêté tiens je vais les lancer en console firefox petit coquin n'aurait-il pas fini d'installer toutes les applications bon ah voilà alors internet firefox vous voyez tous les paquets installés sont en binaire donc ça c'est cool on évite de se taper la compile il n'aura fallu que trois quatre minutes pour installer le tout c'est pas mal dont des applications attention costauds tels que firefox libreoffice thunderbird et compagnie donc là on lance firefox le mastodonte voilà donc je vous montre que tout est bien un frais puisque firefox c'est le 51 donc là j'ai installé la version 32 bits 1 de calculer clics bureautique donc on a libreoffice tiens on lance droop histoire de se faire plaise donc je vous montre quand même que les logiciels sont frais et surtout en français je verrai ça voilà 5 2 3 3 je vous montre aussi donc thunderbird bon les icônes je pense qu'il ya un petit problème de cache on verra ça au reboot donc faille thunderbird donc lui il est en français lightning aussi est en français en version 45 7 0 voilà voilà et puis donc multimédia j'ai installé donc clémentine voilà clémentine d'eau qui est en version qt4 donc voyez avec la petite personnalisation que j'ai fait juste avant le thème est identique aux applications qt5 et puis on a smplayer de cli qui est qt5 voilà à propos de smplayer voilà donc maintenant on va suspense reboute le bazar histoire de voir si à froid on arrive à 200 mégas moins de 200 mégas ce serait cool sinon le titre de ma vidéo il serait un peu nul pas la condition serait pas vrai on va voir si c'est possible quand même voilà donc je me connecte serait bien qu'on ait moins de 200 mégas sinon on trichera et on désactivera cups pour essayer de descendre en dessous des 200 mégas si on les dépasse voilà donc les icônes sont là donc ah ouais si j'ai une petite idée aussi pour améliorer un peu tout ça alors combien on a et ben les gars on n'a même pas besoin de désactiver cube c'est parce qu'on est à 197 196 mégas et voilà donc on est bel et bien donc je vous montre ça un comment on fait c'est ça plus voilà regardez ça oula c'est un peu voilà 196 197 ah ouais c'est pas terrible 196 mégas voilà 197 mégas donc je sais absolument pas ce que ça fait le zoom de kde avec simple screen recorder j'ai jamais fait voilà donc on est à moins de 200 mégas donc je vous montre quand même que bah tu vois ah ouais j'ai peut-être bien pas de gestionnaire de fichiers dis donc exact on va peut-être s'installer dolphine quand même serait pas mal su emerge dolphine peut être pas mal quand même d'avoir un gestionnaire de fichiers quand même voilà donc sinon ben voilà on a on a un ensemble fonctionnel ah ah pardon ah oui donc cas de apps dolphine il ya deux il ya deux logiciels qui s'appelle dolphine on a aussi le jeu émulation donc je vais vous montrer je vais couper temporairement la radio j'ai déjà fait ça voilà donc je vous montrez que voyez ici on a le son qui est apparu puisqu'on est passé en pulse audio juste avant l'applet du réseau alors il va manquer peut-être network manager peut-être un pa network manager un plasma un applet je ne sais pas trop quoi voilà network manager qt non plasma manque peut-être un truc là dis donc plasma nm voilà plasma nm su tirer elle s'est émerge j'ai parce que j'ai en fait la flemme de voilà donc je vais installer plasma nm qui sera le petit network manager qui voyait en network manager de cadeau plasma voilà donc on va laisser tout ça s'installer en en attendant je vais vous montrer donc que l'audio et la vidéo fonctionne bien donc j'ai monté mon son à fond là voilà le son à fond dans la vm aussi voilà enfin vous entendez j'ai déjà peut-être équipe voilà donc youtube youtube.com donc là je vous montre vite fait que ça roule donc ici où on met un petit truc petite vidéo pour montrer que ça marche donc à l'eau voilà oui on va attendre que la pub passe voilà ski pad et donc on met ça voilà donc ça marche si vous entendez on va aller sur altermusique.org on va se télécharger un petit album vite fait ok ah bah du coup il me faut un archiveur donc émerge arc sinon on aura pas d'archiveur pour désarchiver la musique voilà donc on va prendre ça au pif on prend du mp3 sinon c'est pas drôle ce qui nous laisse un tout petit peu le temps pour arc voilà donc les dossiers sont traduits en français voyez voilà maintenant que arc s'est installé on extrait l'archive vers 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 musique voilà on va l'extraire dans le sous dossier qui va bien on relance clémentine voilà oui ok et donc là je ferme la fenêtre ok clémentine outils préférences bibliothèque musicale ajouter un dossier musique ouvrir ok ça marche magnifique est-ce qu'on a du son voilà on a du son les petits aplettes qui fonctionnent d'ailleurs là voilà on entend pas grand chose parce que la musique est pourri ce que j'ai pris mais voilà je pense que vous entendez mais il y a du son donc ça marche je vais redémarrer à nouveau pour vous montrer que le plasma enfin le petit aplette de réseau plasma fonctionne enfin j'aurais pu juste me déconnecter et me reconnecter dans kde mais je relance tout pour vous montrer qu'avec dolphin les logiciels installés les petits aplettes et tout ça on est à moins de 200 méga avec kde plasma donc le pari est est réussi le pari est réussi moins de 200 méga sinon si on n'a pas d'imprimante et qu'on veut économiser quelques méga on peut bien sûr supprimer enfin désactiver kubs voilà donc 6 gardes ah oulala on les a dépassés les 200 méga oh le vilain oh le vilain mais sinon on prend une console regardez oh oh su etc id kubs d stop oh il a stoppé kubs bas bon voyez là on a le petit aplette du réseau ça si c'est bon bon allez on va quand même pas chipoter non on est à 200 méga donc c'est quand même pas mal est-ce que vous avez déjà vu kde plasma fonctionner avec 200 méga c'était bien la première fois mais je vous prouve que ça marche et que ça marche bien voilà et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo alors si ça vous a plu si ça vous a plu cette petite vidéo est-ce que ça vous tente une vidéo de Gen2 de Gen2 où on essaye d'avoir le moins de consommation mémoire RAM sans interface graphique juste le noyau fonctionné et le réseau en essayant de désactiver le plus de choses dans la distribution pour avoir le système le plus léger possible bon si ça vous intéresse c'est peut-être une idée de vidéo que j'aurais aimé faire dites moi dans les commentaires si ça vous chante sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao 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 Sous-titrage ST' 501